Thérésa a sauté en parachute. Le graphique six-contres représente l'altitude en mètres à laquelle se trouve Thérésa en fonction du temps, en secondes. Alors effectivement, le graphique est là. En fait, ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que à t égale 0, donc à l'instant du saut, Thérésa se trouve à une altitude de 700 mètres. Donc à l'instant du saut, Thérésa se trouve à 700 mètres d'altitude et ensuite, elle saute, donc son altitude diminue petit à petit, comme ça, enfin même assez rapidement, et en fait, elle diminue de plus en plus rapidement. On voit que plus le temps augmente, plus la vitesse diminue rapidement. Et quand on arrive par là, l'altitude diminue vraiment très rapidement. Voilà, donc elle part d'une altitude de 700 mètres, elle saute, son altitude diminue de plus en plus rapidement pour arriver jusqu'à cette valeur-là. Et effectivement, cette valeur-là, elle est un peu spéciale puisqu'il se passe quelque chose ici. Tout d'un coup, l'altitude se met à diminuer moins rapidement. Elle continue à diminuer comme ça. Tu vois que plus le temps augmente, donc plus on se déplace vers la droite du graphique, plus la courbe descend. Donc l'altitude continue à diminuer, donc Thérésa effectivement continue à descendre vers le niveau de la Terre, mais beaucoup moins rapidement qu'avant, surtout beaucoup moins rapidement qu'ici, où on a vraiment une altitude qui diminue très très vite. Voilà, donc ça c'est un instant un peu spécial, probablement c'est l'instant où elle a ouvert son parachute. Donc là, ça c'est une chute libre, elle saute, elle descend de plus en plus vite jusqu'à 10 secondes. Donc pendant 10 secondes, elle est en chute libre, et puis à T égale 10 secondes, elle ouvre son parachute, ça freine, ça chute, et du coup elle se met à descendre moins rapidement, continue à descendre bien sûr, mais moins rapidement qu'avant. Voilà, alors maintenant on va regarder ce qu'il nous demande. Complétez la phrase suivante. Entre 3 et 8 secondes après le saut, l'altitude de Thérésa a diminué en moyenne d'environ un certain nombre de mètres par seconde. Donc ce qu'il faut qu'on calcule, c'est la vitesse de diminution de l'altitude, en mètres par seconde, entre les temps T égale 3 et T égale 8 secondes. Alors bon, il y a ces deux instants-là, 3 et 8 secondes, donc on va déjà aller regarder ce qui se passe en ces temps-là, en ces instants-là. Donc à T égale à 3, on est ici, T égale à 3, et on va aller regarder l'altitude à laquelle Thérésa se trouve à T égale à 3. Donc il faut qu'on monte jusqu'à la courbe comme ça, là. Voilà, je monte, et on arrive ici. Voilà, alors ce point-là, on va lire son... approximativement, on ne peut pas avoir vraiment une lecture très très précise, mais approximativement, on va lire que son altitude, on va la lire ici, et bien c'est cet endroit-là, donc c'est à peu près le milieu entre 600 et 700 mètres, donc 650 mètres, on va dire. Alors je vais écrire ça comme ça. L'altitude de Thérésa à 3 secondes après le saut, en fait c'est H de 3, H de 3, et bien c'est environ 650 mètres. Environ 650 mètres. Voilà. Alors pour T égale à 8, on est ici, T égale à 8, c'est là, donc je vais faire la même chose, je vais aller regarder le point de la courbe d'abscisse T égale à 8, donc je monte jusqu'à retrouver la courbe, et j'arrive à ce point-là. Alors ce point-là, on va voir son ordonnée sur l'axe des ordonnées, donc c'est à peu près ici, voilà, c'est ça, donc c'est à peu près le milieu entre ça, entre ça ici c'est 350, ça c'est 350, et donc ce qu'on a ici, nous, c'est le milieu à peu près entre 350 et 400, donc c'est à peu près 375, le milieu entre 350 et 400 c'est 375, donc on va dire que H de 8, la hauteur, l'altitude, pardon, de Thérésa à l'instant T égale à 8, 8 secondes après la chute, et bien c'est environ 375 mètres. Environ 375 mètres. Alors ce qu'on nous demande de calculer ici, l'altitude de Thérésa a diminué en moyenne d'environ un certain nombre de mètres par seconde, en fait on nous demande de calculer la vitesse de diminution de l'altitude par seconde, donc en fait c'est ce qu'on appelle le taux de variation de la fonction entre les instants 3 et 8 secondes. Alors ce taux de variation, et bien en fait ça va correspondre à calculer la pente de cette corde qui est là, la pente de cette corde qui est là, si on calcule la pente de cette corde là, et bien ça nous donnera le taux de variation de la fonction H entre les instants 8, T égale 8 et T égale 3. Alors on va essayer de calculer ce taux de variation, donc entre ces deux points-ci, celui-là et celui-là. Alors le taux de variation c'est la variation de l'altitude, donc delta H divisé par la variation du temps qu'on considère, donc sur l'intervalle de temps qu'on considère. Alors ici la variation de l'altitude H, et bien en fait c'est cette distance-là, cette distance-là, l'altitude à l'arrivée, l'altitude à l'instant T égale à 8, moins l'altitude à l'instant T égale à 3. Donc je vais l'écrire comme ça, c'est H de 8 moins H de 3. Et puis ça je vais diviser ça par l'intervalle de temps qu'on a considéré, en fait c'est cette longueur-là, cette distance-là, entre T égale à 8 et T égale à 3, donc c'est 8 moins 3. 8 moins 3. Le temps à l'arrivée, moins le temps au départ. Voilà. Alors maintenant je peux remplacer H de 8 et H de 3 par leur valeur. H de 8, on sait que c'est 375 mètres, et H de 3 c'est 650. Voilà. Donc finalement, le taux de variation, c'est 375 moins 650, divisé par 8 moins 3, 8 moins 3 ça fait 5. Alors 375 moins 650, si j'enlève 675, je vais avoir, donc 375 moins 675, ça ferait moins 300, et en fait là je n'enlève pas 675, j'enlève 650 seulement, donc 25 de moins. Donc ici je vais avoir 275. Le numérateur c'est 275 divisé par 5. Je vais vérifier quand même ce que j'ai fait. Je commence déjà par ajouter 75, donc je vais avoir 450 plus 200, ça fait 650. Donc c'est bien ça. 375 moins 650, ça fait moins 275 bien sûr. Il ne faut pas que j'oublie le moins. Moins 275. Alors on peut simplifier. 275 c'est divisible par 5. Je vais faire cette division là. 275 divisé par 5. Dans 27, combien de fois 5 ? J'ai 5 fois 5, ça fait 25. Donc je vais écrire ça. 27 moins 25. Il me reste 2. Je descends le 5 qui est là. Et dans 25, combien de fois 5 ? Et bien 5 exactement. 5 fois 5, 25. Là il va me rester 0. Voilà. Donc 275 divisé par 5, ça fait 55. Donc finalement le taux de variation moyen entre les instants t égale à 8 et t égale à 3, et bien c'est moins 55. moins 55. Et puis il faut faire attention aux unités. La partie qui est ici, cette partie là, celle là, ça ce sont des mètres. Ça ce sont des mètres ici. Et ça, la partie au dénominateur, c'est des secondes. C'est le temps, donc c'est des secondes. Donc finalement ce qu'on obtient ici, c'est des mètres divisé par des secondes. Et du coup le taux de variation moyen entre ces deux points là, et bien c'est moins 55 mètres par seconde. Mètres par seconde, je l'écris comme ça. Voilà. Alors maintenant on va pouvoir compléter la phrase qui est là. entre 3 et 8 secondes après le saut, l'altitude de Teresa a diminué en moyenne d'environ, alors ici il faut que je mette cette vitesse de diminution, donc là je suis tenté de mettre moins 55, moins 55 mètres par seconde, puisque c'est effectivement ce que j'ai calculé. Mais là il faut faire attention parce que quand on parle de cette manière là, on dit l'altitude de Teresa a diminué, a diminué, donc on tient compte déjà du fait que l'altitude diminue, donc que le taux de variation va être négatif. Ça c'est déjà inclus dans cette phrase là, puisqu'on utilise ce mot diminué ici. Donc en fait si je dis qu'elle a diminué en moyenne d'environ moins 55 mètres par seconde, j'ai un signe moins qui est pris en compte ici, et puis qui est repris en compte ici. Donc en fait je tiens compte deux fois du signe moins, donc ça c'est pas correct, puisque en fait ça signifierait plutôt que moins fois moins ça fait plus, donc que l'altitude augmente, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc il faut juste faire attention à ça. Le signe moins qu'on obtient ici en calculant le taux de variation effectivement est déjà pris en compte dans cette phrase là. Donc ce qu'il faut écrire c'est simplement que l'altitude a diminué en moyenne d'environ 55 mètres par seconde, ce qui est exactement la même chose que de dire que le taux de variation moyen entre ces deux instants là a été de moins 55 mètres par seconde. Voilà.